Bah en même temps vous attendiez à quoi les mecs ? Aujourd'hui unboxing de mon PC, enfin un boitier de PC et aussi bougez pas attention Une alimentation, il me manquait donc on va unbox ces deux choses dans cette vidéo Et on va tout simplement refaire mon PC entre guillemets Donc voilà on a un gros colis de la marque Sharkoon qui nous a été envoyé complètement gratuitement Je ne suis pas payé pour faire cette vidéo mais il m'a envoyé tout simplement gratuitement ce colis Ça c'est moi qui l'ai payé de ma poche, c'est peut-être pas la meilleure alimentation Mais au moins ça fera le taf mieux qu'une 550 d'occasion qui a déjà duré deux ans Bref c'est parti les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous abonnez en masse si ce n'est pas déjà fait Abonnez-vous c'est très important, cliquez sur le bouton s'abonner Et n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur parce que la petite alim à la côté s'emballe Donc voilà n'hésitez pas à mettre mon code créateur JX le slime dans la boutique d'objets Fortnite Vous allez dans boutique d'objets soutenir un créateur et vous marquez JX le slime Merci infiniment à tous ceux qui le feront Bref on va passer à une autre vision un peu meilleure Donc c'est parti 3, 2, 1, let's go Bon alors voilà les mecs les colis d'un peu plus près Un bon gros boîtier, il est vraiment énorme par rapport à tout ce que j'ai vu maintenant C'est vraiment énorme et on va passer tout simplement en vision unboxing La luminosité est vraiment nulle On va faire un petit unboxing des familles comme j'ai l'habitude de faire Ok donc une étape cruciale qui sera tout simplement d'ouvrir le colis Et de changer tous les composants que j'ai à l'intérieur de ce PC juste là-bas Voilà juste ici pour les remettre dans mon nouveau boîtier Et mettre ma nouvelle alimentation les amis Donc c'est parti je vais prendre dès à présent le boîtier Pour tout simplement regarder comment il est, la taille qu'il a Et en même temps je vais prendre l'alimentation On commence par le plus petit, l'alimentation Il est lourd, vraiment il est lourd Et on va prendre un petit couteau des familles les amis Parce qu'à chaque fois je prends mon couteau CSBO Donc on ne change pas une équipe qui gagne C'est parti Ok bien heureux les amis on se retrouve avec le couteau On va l'ouvrir dès à présent Hop on va mettre un gros coup de couteau Voilà comme ça Un deuxième et un troisième Hop là Dans le plus grand des cages On va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans Donc déjà ça c'est pour vous Eh d'accord d'accord Alors en fait c'est un emballage dans un emballage Donc ce qui veut dire que là On dirait que je fais de la cuisine ou autre chose Je dirais pas quoi Et mais franchement on s'en sort plutôt pas mal les amis Il est énorme Il est sincèrement énorme les gars Je sais pas si vous vous rendez compte Je me mets à côté Bon je suis pas grand mais voilà Il est vraiment grand quand même Vraiment On va l'ouvrir en comme ça Avec le couteau CSGO juste ici Alors je vous avouerai que là c'est vraiment du sport J'ai jamais fait autant de cardio dans une vidéo Surtout en unboxing Tac On ouvre Et là normalement si tout se passe bien Le gros boîtier Ok donc en fait heureusement que c'est moins gros Que ce que va le carton en laisser penser Pour l'enlever ça va être vraiment une grosse galère Alors ce que je vais faire Je sais même pas comment faire Oh ça va tomber Oh je suis dans la merde Donc ça normalement c'est la vitre Toute vc je crois Donc voilà le boîtier charcoum les amis On va enlever le drap Et on va voir comment ça rend Ok Il y a une petite grille aimantée Ça c'est vraiment stylé Donc c'est une petite grille comme ceci Il y a 1, 2, 3, 4, 4 ports USB Price jack Ok Il y a la luminosité du boîtier Ok les mecs petit briefing Alors là il y a le nouveau boîtier Et derrière là il y a mon ancien boîtier Celui-là est un petit peu plus gros Et du coup Alors qu'est-ce que j'ai fait en attendant Les gars j'ai unbox ma nouvelle alim Franchement elle a l'air cool On va la tester C'est une 750 de chez Corsair Ensuite attendez Chez Sharkoon J'ai retrouvé ça dans le boîtier Alors petite attention de leur part Pour tout ce qui semble être les pièces Donc bah voilà En fait ce sont toutes les petites pièces Qu'il faudrait pour bien monter un PC Et c'est parfait Il y a vraiment beaucoup de choses J'en ai même fait un tobé Il y a plein de trucs C'est vraiment cool Donc les mecs voici le boîtier On va le montrer un petit peu de plus près Alors devant ça rend comme ça Imaginez qu'il y a des leds à droite et à gauche Donc voilà On va enlever le petit filtre C'est vraiment ça si souvent Ok là ça s'est mal enlevé Les gars on va se retrouver en mode montage Parce que là je vais vraiment galérer Je vais passer plusieurs minutes Donc c'est parti les gars Et bien re On se retrouve avec le PC monté Alors je vous avouerai Que j'ai assez galéré A brancher les leds Ici et ici Parce qu'en fait Il y avait des petites connectiques Que je ne connaissais vraiment pas Et du coup j'ai assez galéré Bref on va voir ça un petit peu de plus près les amis Alors déjà pour commencer Il n'y a qu'un ventilo dans l'un tour Mais c'est bien aéré On peut voir qu'il y a une petite grille aimantée Voilà tout simplement Ici aussi il y en a une derrière Et une en dessous Qu'on peut retirer Comme ceci Voilà Donc ça permet si on le souhaite De faire un petit peu plus d'aération Ensuite les leds ici Donc il y a une là Et une là Désolé c'est un petit peu poussiéreux Ensuite les amis Passons aux choses sérieuses Ici nous avons la carte graphique L'alimentation qui est tout en bas Les disques durs qui sont derrière en dessous Là j'essaie de bien caser ça J'essaie de faire un beau câble management Et dites moi ce que vous en pensez Je vais filmer avec une lumière juste après Mais pour voir un petit peu mieux On va tout simplement enlever cette vis là Et cette vis là Et attention Magie les amis Est-ce que vous êtes prêt ? Je ne pense que vous n'êtes pas prêt Donc c'est parti 3 2 1 Hop là Franchement c'est la première fois de ma vie Que j'ai un pc qui souffre comme ça Comme une boîte aux lettres J'essaie de faire un petit peu de câble management On peut voir que j'ai essayé de mettre Des petits fils Donc j'ai mis un petit fil ici Un autre ici Un autre ici Un peu partout Et du coup ça fait en sorte Que ce soit un petit peu plus propre Je me suis dit Je vais vraiment prendre mon temps Parce que je sais que c'est vraiment galère Enfin avant c'était vraiment chaud Après j'ai l'impression que mon processeur en fait Et bah la ventilation ne tourne pas assez Dites moi ce que vous en pensez Mais genre J'ai vraiment l'impression qu'elle tourne pas assez C'est peut-être une illusion Mais bref Du coup peut-être que je changerai mon processeur Dans quelques temps Donc n'hésitez pas à mettre mon code créateur Lol Donc la LED RGB moi je trouve que ça rend vraiment bien Et aussi on peut changer les couleurs les amis On va changer ça tout de suite Donc vous allez voir un petit peu Ce qu'il y a comme mode On clique juste une fois dessus Après il y a des différents RGB Ça j'avais jamais vu encore Euh ok Donc là ça fait quoi Ok donc c'est respirant C'est un effet respirant Ici c'est un effet rainbow Mais différent Ça c'est super beau Moi je trouve vraiment que c'est super Ok Il y a beaucoup plus de choix Que sur mon ancien boîtier Ça ça fait super plaisir Hop Il y a beaucoup beaucoup de choix Il y a beaucoup de choix Euh là c'est quoi Ça passe comme ça Ok Il y a beaucoup de choix C'est fou Ensuite là Oh c'est super beau là C'est du beau rainbow là Peut-être que vous voyez pas bien les couleurs avec mon téléphone En parlant de téléphone Je vais essayer de changer de caméra Je vais essayer de prendre une autre caméra Que un téléphone Parce que là Bah en vrai c'est C'est pas fou fou Bon hop Il y a beaucoup de choses Là ce sont les couleurs normales Euh donc Toutes les couleurs Qu'on connait Là c'est blanc Là jaune Enfin bref Vous avez compris Il y a beaucoup de choses Et là du coup C'est le rainbow non Mais là c'est le rainbow animé Et pour Et pour étendre simplement les LED Vous appuyez longtemps dessus Moi personnellement Je le fais vraiment souvent Quand j'ai un montage à rendre Et que je veux dormir la nuit C'est beaucoup plus pratique D'éteindre le Euh Les LED Bref les amis On se retrouve en jeu Pour voir les performances de ce PC Donc c'est parti 3, 2, 1 Let's go Et bien reux les amis On se retrouve sur Fortnite Pour tester un petit peu La qualité Donc là je suis en full 144 FPS Euh J'ai pas trop de baisse Enfin il peut arriver D'avoir des baisses Là je peux par exemple Augmenter à fond Pour vous montrer Combien j'ai à fond Un rec A 60 FPS Avec OBS J'ai environ 200 300 FPS Je pense que je peux en avoir plus Si par exemple Je change le processeur Parce que je trouve ça Pas très très fou Fou non plus On va pas se le cacher Mais ce qui est fou les amis Ce qui est fou C'est tout simplement Le mode ultra Donc on va tout mettre On va tout mettre en epic Flux de mouvement Je l'ai activé Et on va regarder Ce que ça donne Et vous allez être Je pense choqué Enfin moi je suis choqué De voir une telle fluidité En record Euh Sans record Je fais 144 FPS Enfin 120 à 144 FPS Constants En ultra Dans le hub C'est fou C'est vraiment super cool Genre je kiffe jouer En ultra C'est dingue Après c'est sûr que Pour les performances C'est pas fou fou Mais personnellement J'adore jouer en ultra Juste regardez ma lampe La lampe de la hache Regardez juste Personnellement Je tombe amoureux direct Regardez les papillons Le mieux C'est avec la pioche La pioche tête de licorne Quand vous faites ça les gars Je vous jure Qu'il y a vraiment Genre Beaucoup de particules C'est super beau Enfin c'est pas une licorne C'est plutôt un lama On va mettre une petite map Et on va regarder Combien je vais faire On va mettre une map normale Voilà J'espère que vous avez aimé Cette vidéo Les performances Bah sont assez cool Comme vous pouvez le voir Et ensuite Ce que je peux faire C'est tester plusieurs modes Par exemple Mettre un petit peu moins Par exemple En loin Enfin en élevé Je veux dire J'ai gagné quelques fps Même beaucoup J'ai gagné beaucoup de fps Pour avoir une qualité Presque identique A l'ultra Après Donc on spawn On lance ça Et on va voir tout simplement La qualité les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'espère que je vous aide Pour acheter vos produits Par exemple Une carte graphique Si y'en a qui avait l'intention D'acheter une carte graphique RTX 2070 Ou encore Bah pour le boîtier Si vous aimez le boîtier Ou pas Bah moi je peux vous dire Qu'il est vraiment grand Il est spacieux C'est super Je peux réellement Mettre beaucoup de trucs dedans Et si ça est bien aéré Même si y'a qu'un ventilo Le ventilo est vraiment très puissant Donc je me pose pas trop de questions A ce sujet là Je sais que ça fera le taf Sharkoon c'est quand même Une marque vraiment bonne Et c'est aussi pour ça Que j'accepte de faire de la pub Entre guillemets gratuitement Ils m'envoient juste les produits Moi je peux faire une vidéo De un ça me fait du contenu Et de deux ça me fait une marque Moyen long terme Avec qui je peux coopérer Et je peux tester beaucoup de produits Super cool De bonne qualité Vous pouvez regarder dans la description Le lien il sera Pour acheter un objet Que vous voulez sur Sharkoon Regardez bien Bref Je pense que là On a du coup Notre petite idée De combien je fais d'fps en ultra Voilà j'ai tombé en épique Merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez du boîtier En commentaire Et tout simplement A mettre un petit pouce bleu Et à vous abonner Si c'est pas déjà fait Merci infiniment A tous ceux qui s'abonneront Je vous souhaite vraiment la bienvenue Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube N'hésitez vraiment pas Ça prend deux secondes Cliquez sur le bouton s'abonner Et on rush les 200 000 abonnés J'allais dire 100 000 abonnés Mais c'est déjà fait Merci à vous On rush les 200 000 abonnés Merci d'être encore actif Je vous kiffe Bisous à tous Profitez bien des vacances C'est bientôt la rentrée lol Et puis voilà Sur ce Bonne journée à vous Bonne après-midi à vous Sous-titrage Société Radio-Canada